PNL par-ci, PNL par-là, ça y est, l'album de le frère est là ! C'était chaud ma gueule ! Ah ouais ! On espère que ce soit aussi chaud à l'antenne, messieurs ! Dommage, on peut pas dire à l'antenne ! Parce que là, il parle beaucoup aussi, on met à l'antenne ! On va le voir, fif ! Déjà, première question, est-ce que vous avez écouté l'album avant la sortie ? Évidemment ! Évidemment, t'as pas pu attendre toi ! T'es un vrai fan, t'attends, t'es un vrai fan ! J'entends pas ! Moi, personnellement, c'est pas une question de fan ou de je sais pas quoi, j'ai attendu aujourd'hui pour l'écouter. Je voulais... sentir cette sensation ! Il y avait un leak, apparemment, les morceaux étaient pas dans l'ordre, c'était n'importe quoi ! On l'a vu t'envoyer toi, en plus ! Ouais, ouais, bah tu connais, on m'a envoyé ça direct ! J'ai fait, je vais attendre vendredi, tranquille, pépère ! Tranquille ! Et alors, t'es attendu ? Franchement, sincèrement, j'ai pas écouté les morceaux, j'avais pas eu le temps ! T'as kiffé ? Ouais, j'ai kiffé ! T'as aussi t'es attendu Joss ? Ouais, j'ai attendu, parce que je trouve que... Après, j'ai rien contre le leak ! De toute façon, le leak, on peut pas lutter contre ! L'idée, à la fin, c'est de streamer le projet de l'artiste pour soutenir et pour montrer le respect ! Donc, moi, j'avais pas forcément écouté tout l'album en entier, c'est chiant ! Tu vois, c'était pareil, c'était dans le désordre et tout ! Et quand elle est sortie, j'ai fait une première écoute ! Mais c'est pas assez pour pouvoir émettre un jugement ! J'ai été plus concentré sur l'album de Zola ! D'accord, bon, on va en reparler en tout cas ! Et toi, Yérim, t'as attendu, tranquillement, la sortie ? Oh non ! D'accord, bon, qu'en avez-vous pensé de cet album ? Tu viens plus ou moins de t'exprimer, mais j'aimerais que t'en parles quand même ! T'as acheté une oreille ! Dis-nous ce que t'en as pensé, on va commencer avec toi, Jos ! Je trouve qu'après une écoute, c'est quand même assez compliqué de juger, mais c'est vrai qu'ils ont cette touche, en fait, cette signature qui fait que quand t'écoutes leurs morceaux, t'as l'impression d'être vraiment… Ça plane en fait, tu vois, ce cloud rap qui est vraiment planant ! Faut avouer que c'est leur signature et c'est très qualitatif ! Le mix aussi, le mix audio, vraiment quand tu l'écoutes avec un casque, t'es vraiment dans l'univers ! Et rien que pour ça, en fait, il faut saluer leurs performances parce qu'ils sont clairement dans un game où il n'y a personne d'autre, ils créent leur univers et c'est très efficace ! Maintenant, je ne peux pas vraiment juger avec une seule écoute ! Et comme je t'ai dit, j'étais vraiment plus concentré sur Zola que j'ai vraiment apprécié ! Alors juste, si je peux me permettre d'intervenir sur un truc, quand on dit qu'il y a des gens qui parlent beaucoup hors antenne mais qui ne disent pas beaucoup à l'antenne, là, on est en plein dedans ! On veut ton vrai avis, John ! Dis-nous la vérité ! J'ai fait une écoute, je ne peux pas juger, tu vois, mais toi, je pense que tu vas me l'expliquer vu que tu t'as écouté le lit ! Oui, non, moi, c'est pas le souci ! Voilà, moi, j'ai fait une écoute ! Après PNL, tu vois… T'as pas été super convaincu surtout ! C'est pas une question de ne pas être convaincu, en fait, moi, j'ai un problème avec le public qui, je trouve, c'est un peu de l'idolâtrie, tu vois, j'ai l'impression qu'ils peuvent dire caca pipi avec de l'autotune et waouh ! C'est innovant, ces trucs de ouf ! Et moi, c'est ce qui me gêne un peu ! Ouais, mais c'est vraiment le cas, c'est vraiment innovant quand tu le dis ! En fait, la question, c'est surtout est-ce qu'ils sont surcotés alors ? Non, c'est pas une question d'être surcotés ! Non, parce qu'après, c'est le public, en fait, qui joue à ce jeu-là, mais eux, leur musique, elle est qualitative, comme je t'ai dit ! Moi, je reconnais tout à fait le travail et j'ai dit non, non, elle essaie de me mettre dans une situation où j'aime pas PNL, t'arriveras pas à me mettre dans cette sauce-là ! Moi, je kiffe, je kiffe PNL, mais c'est juste, est-ce qu'on peut être objectif, vraiment ? Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a plus d'objectivité avec eux ! Mais c'est ça, pourquoi, quand un artiste devient gros, quand ça devient énorme et que tout le monde aime, pourquoi on dit des gens qui sont plus objectifs ? Parce que j'ai la sensation, sur les réseaux, quand tu lis certains commentaires, si tu veux, je mets ton lien ! Non, il n'y a pas genre, sur les réseaux ! Bien sûr, il y en a, ils abusent parce qu'ils sont fans ! Et puis, il y a plutôt des albums qui sortent, des artistes qui font plus ou moins de buzz, là, c'est clair que PNL, tu vas sur les réseaux, la plupart des gens sont ensemble ! Je crois qu'il avait un truc rigolo ! Je peux vous lire un tweet, il s'appelle Ju, il a tweeté à minuit 18, soit 18 minutes après la sortie de l'album, le mec est trop chaud ! J'ai mis pause après autre monde, je suis traumatisé, je suis en larmes, je suis en sueur, je tremble, ce son est absolument divin, je suis déjà choqué ! J'ai jamais entendu ça ! La prod, le vocal, l'émotion, les perfs des deux, les passe-passe, j'ai déjà du mal à continuer ! J'ai l'impression que derrière ce compte, c'est peut-être... Tu débarses quand il apparaît, ça m'a fait penser à ses vidéos ! Moi j'étais fasciné quand j'ai écrit ça, il était minuit 18 ! C'est Génonou qui a tweeté ça ! C'est son compte secondaire ! Non mais c'est vrai que voilà, c'est le genre de... Après en fait, dès qu'un groupe ou un artiste a masse de succès, que ce soit eux ou n'importe qui, t'as une frange des fans qui va être forcément super énorme ! Faut trop bien se rappeler du mec qui avait hurlé « Eh à des mots, je te suce ! » en plein concert ! T'es bien de me rappeler celui-là à chaque émission ! J'adore rappeler l'existence de cette personne ! Il y aura toujours des marginaux ! Mais ça ne doit pas nous faire oublier la qualité principale ! Dis-nous vraiment ce que tu en as pensé en tant que fan de PNL, en tant que kiffeur de PNL ! J'avais pas mal d'attentes et d'interrogations, parce que c'est un groupe qui a été très productif sur 2015-2016, ils sortent 3 projets en 2 ans, là ça fait 3 ans qu'ils ne sortent rien, donc tu te dis, est-ce que ça va être différent ? Est-ce qu'ils ont toujours des choses à raconter surtout ? Parce que de base, ils ont un univers qui est très ancré dans la street, etc. Et tu te dis 3 ans après, peut-être que ça a changé ! Ça s'est embourgeoisé, tu veux dire ? Comment ? Ça s'est peut-être embourgeoisé ? Peut-être qu'ils avaient moins de choses à raconter tout simplement, parce que leur vie a changé. Et finalement, je trouve que c'est peut-être l'album où ils racontent le plus de choses, où ils sont plus introspectifs. Pour moi, c'est un des albums de rap français les plus introspectifs que j'ai pu entendre. Ils se dévoilent sur des choses... Incroyable ! Nous sommes qui parlent de leur père, je ne sais pas si... On est dédicace des références, mais là il me semble qu'il y a... Ils parlent du coup de leur père, sur leurs relations fraternelles, sur tout ce genre de choses... Et leur amour à la street, ça se finit comme ça d'ailleurs ! Ouais, ouais, voilà ! Même l'amour tout court, comme tout à l'heure, excuse-moi de te couper, comme tout à l'heure, j'avais tweeté, j'ai dit, ouais, cet album, quand tu l'écoutes à la fin, t'as un ressenti où c'est l'amour qui ressort de cet album, quoi ! Et en fait, je trouve ça beau, parce qu'ils se livrent de fou, ouais, des « je t'aime » à leurs frères, même ce qu'ils disent sur leur père, c'est... Pour moi, ça fait longtemps que je n'avais jamais entendu des choses comme ça, surtout pour des rappeurs ! Pour ceux qui ne savent pas, leur père, c'est un gangster, c'est une notoriété publique, c'est sur les réseaux, enfin, quand je dis un gangster, on va se calmer sur les mots... C'est quelqu'un qui a fait ses dégâts ! Mais c'est quelqu'un... Et ils le disent eux-mêmes, ils l'ont rendu comme ça dans leur morceau, je ne veux pas déconner non plus, tu vois ! Mais ils disent, c'est un lion, et c'est quelqu'un qui est connu dans sa ville à Corbeil & S1, qui a fait des trucs en termes de politique, je ne sais pas s'il y a des valises ou quoi, mais on est dans un truc un peu brosson de bail qui nous dépasse ! Je sens l'admiration qu'ils sont pour lui ! Avec Monsieur Dassault qui est décédé, qui était dans les bails d'armement, ou je ne sais pas, c'est Monsieur Dassault, Charles Dassault et compagnie quoi ! Bref ! Et les avions et tout ça ! Il avait une relation très particulière au Tartare et Dassault. D'ailleurs, il y a même dans le titre, il y a un titre dans lequel ils disent, papa, s'il y avait un souci, il y a papa qui est arrivé à calibrer ! Il a été respecté parce que papa était le plus méchant ! On est en abonnés dans l'autre album, ils disent voilà, élevés par un bandit ! Bon de toute façon, tout le monde le sait, mais ils ont été élevés dans cet univers ! Et puis voilà, c'est que de l'amour dans cet album ! Et là, leur relation, elle est incroyable ! Même dans le clip, quand tu le vois au Dédé, comment ils se tiennent ! Enfin, j'ai trouvé ça beau ! J'étais dans les bails de fragilité ! Ça a été touché ! Non, j'ai été touché ! Parce que moi, t'as vu, j'ai deux frères ! Moi, j'ai deux frères ! Mais on n'a pas cette relation-là ! Tu vois ? Vas-y, tu ne me touches pas ! Et là, tu vois, l'autre il dit Ouais, je t'aime, machin frère ! Ouais, tiens, Tariq, tiens, prends le calibre ! Bref, ils sont dans un truc ! Et quand je dis amour, c'est l'amour street et l'amour fraternel ! Enfin, c'est beaucoup ça qui se dégage dans cet album ! Et artistiquement, est-ce que c'est mieux que... Est-ce que c'est le meilleur album de PNL, du coup ? Ça, c'est un peu tôt ! Attends ! C'est franchement un peu tôt ! C'est franchement un peu tôt ! Après, le seul truc, c'est que je trouve qu'en terme de taf sur l'album, je le trouve plus abouti ! C'est-à-dire que... En fait, comment dire... En termes de finition, je le trouve plus abouti ! C'est-à-dire que... Il y a... Enfin, en tout cas, ce que j'écoutais en bonne qualité... Ouais, le côté le travail... Ouais, je dois préciser, tu vois ! On va dire le taf sur les voix, comment elles s'accordent aux instrus et tout ! Ouais, je trouve que c'est encore plus chirurgical qu'avant ! Après... Alors, pour moi, par contre, effectivement, il n'y a pas spécialement de prise de risque pour eux, tu vois ! Mais c'est... En gros, c'est la même chose, mais en plus perfectionné ! Mais il y a quand même une prise de risque, c'est le morceau Menace ! Sur le morceau Menace ! NOS ! Voilà ! La prestation de NOS sur celui-là, c'est en fait... Il a été genoulé ce soir-là ! C'est une interprétation qu'ils n'avaient pas du tout avant ! Et en gros, pour ceux qui ne voient pas forcément le titre au moment où on parle, c'est un truc qui est beaucoup plus... C'est même pas énergique, c'est beaucoup plus fou en fait ! C'est diabolique ! C'est diabolique ! C'est sombre ! Apparemment, voilà, c'était... Eux-mêmes savent que ce morceau, c'est une prise de risque pour eux ! Et voilà ! Et après, ouais, parce que j'ai fait... Alors, j'ai fait un truc qu'on fait rarement, j'ai parlé à ces gens étranges qu'on nomme les beatmakers ! Et donc... Notamment un, en fait, qui s'appelle BBP, qui est signé sur QLF Records, et donc je vais juste demander... Il n'y aura aucune info exclue, c'est plus sur les conditions de travail, des trucs comme ça ! Et c'est plus en termes de taf, qu'en gros, il m'a dit qu'ils se sont mis vraiment à l'album, deux semaines après, dans la légende en fait ! Et parce que, en gros, on pouvait avoir l'impression qu'avec la tournée, et le temps de pause, qu'ils avaient pu se reposer, tout simplement ! En fait, apparemment, non ! C'est juste des mecs qui... Perfectionnistes ! Qui dorment en studio, qui se prennent la tête ! Qu'est-ce qu'il m'a précisé d'autre que... Donc ouais, NKF, qui est leur ingé son, qui est un peu celui qu'on considère comme le troisième membre un peu fantôme du groupe, parce qu'il y a le travail sur... Comment ? C'est ce que eux-mêmes disent ! C'est ce que eux-mêmes disent, voilà ! Parce qu'il y a un énorme travail qui est fait sur les voix et sur le mix ! Et donc voilà, lui, il donne des... Comment il m'a formulé ça ? Il donne des pistes, des intuitions, mais que l'étincelle part toujours des deux frères ! Donc ouais, c'était le genre de phrase qui fait plaisir ! Et sinon... Je sais que ouais, après... Alors j'ai pas eu le temps de relever toutes les phases, mais il y a un truc que je trouve dommage, c'est qu'effectivement, je pense que, peut-être à cause de la partie du public qui fait que t'apprécies moins, on peut avoir l'impression que c'est des mecs qui pourraient dire n'importe quoi, et ça passerait, parce qu'ils ont un côté ultra gimmick sur plein de morceaux, ils ont aussi le côté très planant, où ils vont juste faire ouh, ouh là là, machin, et ça va t'ambiancer ! Et il y a beaucoup de rèves à Dragon Ball Z ! Moi qui suis fan de Dragon Ball Z, ils m'ont convaincu derrière ! Il y en a un des deux qui a eu la coupe à Trunks, donc à partir de là, on est bon ! Mais non, en gros, ce que je voulais dire, c'est qu'ils ont aussi un truc qui est un peu passé sous silence, j'ai l'impression, ils ont aussi des phases qui sont très travaillées en réalité, et en fait ils l'ont depuis le début, même quand ils rappaient, entre guillemets, à l'ancienne, et c'est des trucs qu'ils ont gardés, alors il y avait le truc que tout le monde a relevé sur ODD, avec la phase de fin de couplet de la démo, où ils disaient, ouais, je... Je vis dans un rêve érotique où je parle peu mais je caresse le monde, je meurs dans un cauchemar exotique où la terre ressemble à ma tombe, tu vois. En gros, ça c'est le genre de phase qui peut faire saigner du nez une classe de première aile, c'est juste qu'ils n'en mettent pas à toutes les mesures, et que des fois, je crois que c'est NOS qui le dit sur un autre morceau, il dit, ouais, je pourrais te faire un poème, dire je t'aime, je sais pas quoi, mais je le gâcherai en lâchant un je te baise en plein milieu, tu vois. Ils ont effectivement ce truc-là, mais quand ils font la misère est si belle et qu'ils tapent des phases, genre je crois que t'as Nabil qui sort je traîne dans la rue parce que je l'aime depuis que je l'ai quitté, et il y a des mots qui disent la solitude c'est une pute, être entouré de faux c'est une partousse, tu vois. t'as des trucs en fait qui sont beaucoup plus travaillés qu'il n'y paraît, après c'est clair que... Moi j'aime des trucs plus simples comme j'ai plus d'amour pour l'amour, c'est pas ouf mais ça me va aussi. C'est pour ça que t'es animateur Pascal. Non mais je rigole mais effectivement il y a des trucs, et après le dernier truc aussi que je voulais dire, alors ça c'est pareil, ce sera invérifiable, mais en gros à l'époque de la sortie de QLF, que la famille donc qui a été requalifiée en mixtape, mais qui était leur premier projet sous le nom PNL, ils avaient rendu hommage à un groupe en fait, je crois que c'était sur leur twitter, où ils avaient posté une pochette en fait d'un album qui s'appelle Mille et un fantôme d'un groupe qui s'appelait Chien de Paille, qui sont du 06, et en gros tu vois Chien de Paille c'était Al, Bitmaker, Sako, MC, et en gros au niveau forme ça n'a aucun rapport avec PNL, mais c'est un truc où c'était super intimiste, super introspectif, et surtout Sako à l'époque, c'est d'ailleurs ce qui faisait que moi j'ai toujours eu du mal à accrocher, d'un côté il était maniaque de la technique, donc ça clairement ça n'a pas été repris chez PNL, mais c'était un gars surtout quand il rentrait en cabine, t'avais l'impression qu'il avait une interdiction d'être heureux, c'est à dire c'était quelqu'un où il était introspectif, et c'était de la grosse dépression, c'était des trucs ultra mélancoliques, et en fait je trouve pareil un peu dommage, moi je peux comprendre totalement qu'on soit réfractaires au style PNL, il suffit juste de pas aimer l'autotune et je pense que tu passes à côté de leur truc, et c'est normal, ou même au côté moderne de leur rap et tout, par contre ce qui est dommage c'est de les opposer systématiquement à ce qu'on appelle le rap à l'ancienne, parce qu'en vrai t'as la filiation qui est visible, en gros que c'est des mecs qui disent quoi, on était en galère, on vendait du shit, on est triste, on est seul. Personne n'a dit que c'est pas du rap, même s'il y a des voix qui sont pas... Ouais mais tu vois t'as toujours cette opposition un peu oui mais c'est plus pareil, en vrai la filiation elle est évidente et voilà c'est dommage de pas la voir. Il faut écrire n'importe quel album de rap français des années 2000. Ouais c'est ça tu vois. Ouais au niveau des thèmes et tout. Ouais je voulais savoir c'est un titre comme déconnecté, parce que je suis pas donf dans PNL, de base même si j'ai toujours écouté les albums, est-ce qu'ils faisaient ça ? J'ai pas le souvenir qu'ils faisaient des titres comme déconnectés ? Non là pour le coup c'est pareil, il y a une espèce de prise de risque, c'est un morceau super déstructuré avec des voix limite saturées tu vois. Ouais il y a de ça, l'ingestion a pas mal bossé sur ça. Tout le truc où les voix s'éloignent c'est un truc... En fin de punchline et tout c'est assez fort ça. Donc ouais t'as plein de passages dans l'album comme ça où c'est vrai que les effets de voix ils sont un peu inusités, c'est pas des trucs qu'ils faisaient avant même des fois dans des aigus, c'est vrai qu'ils partaient déjà beaucoup dans les aigus mais des fois il y a des moments comme c'est dans Blanca je crois, la fin des syllabes, des mots qui sont vraiment dans un aigu extrême et c'est pas des choses qu'ils faisaient forcément avant donc non il y a un vrai... Même là dessus tu vois ils ont cherché à renouveler ce truc là même s'ils jouaient déjà beaucoup de basses sur les effets de voix, ils ont cherché à amener quelque chose de nouveau. Elle est un peu plus loin encore dans les effets, elle est carrément validée. Autre chose à rajouter sur cet album de frères de PNL, t'as dit tout l'amour que t'avais... Moi je l'écoutais deux fois, faut que je le reseigne, je pense que la semaine prochaine j'en dirai un peu plus mais voilà. Toi t'as encore moyennement validé Jos, t'es pas encore convaincu, on verra si le temps... Vous êtes des manipulateurs, j'ai jamais dit ça ! Le gourou chez Nono, il a mis une casquette, il vous a tous convaincu, j'ai jamais dit ça ! Moi je suis pas ado dans PNL, j'aime bien mais je suis pas ado ! Tu peux ne pas être ado fait kiffer ! J'aime bien la vibe The Cloud mais quand il y a des morceaux comme Menace, je me dis franchement Menace, moi ça me parle beaucoup plus par exemple. Moi j'ai jamais dit que ça me parlait pas ! Zulu Chang c'est énorme, c'est peut-être la suite de jusqu'au dernier gramme, on sait pas, mais en tout cas c'est énorme ce morceau. Zulu Chang il est énorme, le Kuta Ubu de là... J'ai pas mal de morceaux avec la guitare dans la française, parce qu'il y a beaucoup de guitare sur cet album là ! Celui-là, il y en a beaucoup ! Donc ouais, ça va revenir ! C'est un bel album ! Franchement c'était bien ! Et puis ouais, après je pense que ça marche par cycle ! Ah oui le truc qui m'a rassuré, c'est que je crois que c'est AD qui sort dans un son ouais, peut-être encore un album ou deux ! Parce que t'as toujours ce rise de Est-ce que ce serait leur dernier ? Encore un album ou deux ! Peut-être un solo chacun ! Après s'ils s'arrêtent là, tu sais voilà ! Une dernière question, ce que vous l'avez déjà rencontré PNL ? J'imagine que non ? Alors moi non, mais mon associé Amadouba, oui ! Il était beaucoup en contact avec Ademo et NOS, et puis on en parlera un jour, Inshallah, dans un Fifth Story PNL ! On a le droit de dire NOS ou c'est que NOS ? Moi je dis NOS ! C'est NOS ! Par contre personne ne sait, c'est les initiales de quoi ? Alors il y a plein de théories sur Rap Genius, faut aller voir, c'est super marrant ! Il y a quoi ? T'en as une en tête là ? J'en ai pas en tête, parce qu'il y a des trucs vraiment farfelus, mais il y en a peut-être une qui est bonne ! Il y a peut-être une qui est bonne ! Il fait jamais de rêve dans les titres ! Je crois pas non ! Franchement pas, ma connaissance ! En plus avec les fans qu'ils ont, à mon avis, ils auraient déjà repéré s'il y avait un truc comme ça ! Tu les as jamais rencontrés GINONO ? Non, j'ai eu des communications par voie virtuelle disons ! Mais non, jamais rencontrés non ! Ok, Yérim toi non plus ? Non, pareil ! Pareil, Joss non plus ? En plus ils ont une photo tout le monde là ! C'est vrai ! Ça m'a rendu tellement triste ! C'est sérieux ! Merde ! Bedi Maisy lui les a rencontrés vous pensez ? Ouais ! Il les a rencontrés un soir où il était bourré ! Sérieux ? J'ai vu que ça rappelle plus ! Merde ! Ok, très bien ! Ils sont vraiment très très rares ! Même dans le rap game c'est difficile de... Ouais mais moi, mon associé à Madou, il les a vus plein de fois ! Il les a rencontrés plein de fois ! Ouais ! Ils sont passés au quartier plusieurs fois ! Il y aura tellement de belles histoires dans ce fifth story ! Ce fifth story va être incroyable ! J'ai hâte ! J'ai hâte ! Il va être beau celui-là ! Il sera incroyable !